Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je viens de Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Je suis tellement heureuse de terminer cette mini-série avec cet artiste que je vénère. J'aime tellement ses toiles, son style reconnaissable en un coup d'œil. À vous, je peux le dire, je crois que je l'aime d'amour. Et puis, on va parler d'une femme et d'une artiste libre. Aujourd'hui, je vous parle de l'artiste polonaise Tamara de Lempicka. J'ai découvert grâce à une expo à la Pinacothèque de Paris en 2013, et je m'en suis toujours pas remise. Je vous parle un peu d'elle avant de vous parler du style Lempicka. Tamara de Lempicka a vécu au XXe siècle, puisqu'elle est née en 1898 et est décédée en 1980. C'est aussi une grande voyageuse, Pologne, France, Etats-Unis, Mexique et j'en passe. Elle est issue d'un milieu plutôt aisé et profite pleinement du Paris des années folles dans les années 1920-1930. Elle fréquente le gratin et mène une vie mondaine. Bref, elle s'éclate Tamara de Lempicka. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne fait pas qu'être l'image d'une femme libre, émancipée. Non, elle est vraiment cette femme libre et émancipée. Elle l'est, simplement. Elle sera mariée deux fois dans sa vie, mais sera ouvertement bisexuelle. Elle portera les cheveux courts, elle a garçonne, elle est libre. Il n'y a pas de revendication chez cette femme, sa liberté est acquise. Ensuite, ses œuvres, elles sont à son image, j'ai envie de dire, libres et assumées. On reconnaît vite un portrait réalisé par Tamara de Lempicka à plusieurs choses. La première, c'est le trait. Un peu géométrique, avec des couleurs vives, mais en même temps, pas un arc-en-ciel de toute la palette. Tamara de Lempicka reste toujours dans des teintes proches pour une toile. En fait, Tamara de Lempicka, c'est the peintre du courant art déco. Je vous parle deux secondes de l'art déco quand même. L'art déco arrive en réponse à l'art nouveau et va proposer un retour à la géométrie et à la simplicité pour contrebalancer avec les ondulations de l'art nouveau. L'art comme la mode, c'est un éternel recommencement. On dira aussi que la peinture de Tamara de Lempicka est néo-cubiste. Ça a le mérite d'être clair. Le second élément caractéristique de la peinture de Tamara de Lempicka, c'est le sujet, le portrait. En général, je vous le donne en mille, le sujet du portrait est de genre féminin. En général, ce portrait de genre féminin est voluptueux, provoquant, sensuel, voire érotique. Et surtout, en général, ce sujet de genre féminin est libre. Eh oui, le message est très clair avec Tamara. N'avez-vous donc pas compris ? La femme, vivante ou peinte, est libre. Libre d'être sensuel, libre de porter du rouge à lèvres rouge pétant, libre de vous provoquer, libre de vous émoustiller. Salutons quand même la parfaite cohérence de la femme et de l'artiste. Alors, beaucoup de ces œuvres sont encore dans des collections privées, donc il est difficile de vous proposer des visuels. Je vous mets cependant dans les notes la liste des œuvres de Tamara de Lempicka, qui sont visibles au centre Pompidou à Paris, le dossier de presse de l'expo à la Pinacothèque, avec plein de visuels des œuvres présentées, ça donne une bonne idée, et également un lien vers la couverture du bouquin d'Eric Emmanuel Schmitt, Les perroquets de la place d'Arezzo, sur laquelle figure un visuel de Tamara de Lempicka. Je vous le donne en mille, ce bouquin parle pas mal de sexualité et de liberté. Pour finir cette mini-série sur les femmes artistes féministes, je voulais vous dire que j'avais quand même un peu galéré pour trouver des femmes, ne serait-ce qu'artistes, avant le XIXe siècle. Donc féministes, comment vous dire, j'ai du faux-soré avec une amie, qui a quand même une culture encyclopédique sur le sujet, pour trouver des noms un peu loin dans l'histoire. On s'est par exemple aperçus en réfléchissant qu'on avait bien du mal à trouver des noms de femmes artistes à la Renaissance. Il y a bien dû en avoir quelques dizaines quand même. Je vous laisse avec cet étonnement qui est le mien. J'espère que les cinq femmes dont je vous ai parlé vous ont inspiré, vous inspireront peut-être dans le futur, et que vous penserez à elles, à leur parcours, à leur motivation, si vous avez un petit coup de mou dans vos projets et vos ambitions. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous ! Merci à vous !